Bonjour à toutes ! Comme promis, un petit live improvisé avec Marjorie. Bonjour Marjorie ! Alors Marjorie, elle était en vacances pas loin d'ici et elle s'est dit tel que je vais aller faire un petit coucou aux filles de Berlenko et ça nous a fait très plaisir. Et comme on a pensé à vous, évidemment, on lui a proposé de revenir aujourd'hui pour faire un petit live et nous présenter sa technique. Marjorie, tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, pourquoi tu es là, ce que tu aimes dans la vie ? Alors moi en fait, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants dont j'ai décidé de m'occuper par choix. Moi j'ai toujours travaillé dans le monde du e-commerce, donc des boutiques à prêt-à-porter, très connues. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours adoré tout ce qui est tissage de perles, couture, tricot, enfin voilà, très manuel, autodidacte, donc je touche à tout. Et voilà, là, comme vous avez pu, j'ai posté mes derniers brassiers et ça fait un carton. Je ne m'attendais pas du coup à un tel retour, mais bon. Après voilà, en vacances, j'ai proposé à Elodie de venir ici justement pour réaliser un petit tutoriel ou un petit live, vu qu'on avait eu beaucoup de demandes de réalisation pour réaliser ces brassiers. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser une bague avec la même technique que les bangles en biote circulaire. Alors pour celles qui ne sont pas forcément dans le groupe Facebook Perlmiyuki, est-ce que tu peux nous montrer et nous expliquer un petit peu ce pourquoi tu es devenue une star maintenant ? Oui, tout à fait, en fait, voilà, c'est pour ce genre de brassier, ce que j'appelle les brassiers bangles, les anneaux enfilés. Voilà, tout simplement, sans fermoir, on tisse un rond dès le début. Alors voilà, avec différents motifs, tous les motifs que vous voyez, donc je l'écris moi-même, ceux-là. Et justement, voilà, on n'a plus qu'à enfiler, c'est pratique. Moi, ça m'arrange parce que voilà, je ne suis pas une grande fan de fermoir à mettre. Et puis, comme je dis, voilà, ça m'embête de passer du temps sur des grosses pièces pour avoir des fermoirs qui, des fois, voilà, quand je vais dans l'eau, des choses comme ça, ben, soit s'oxydent ou se cassent. Et voilà, j'ai trouvé la parade, on va dire. Donc, c'est une sorte de jonc ? Tout à fait, c'est un jonc en perles, voilà, tissé. Alors après, c'est un jonc qui reste souple parce que, vous voyez, on peut l'écraser, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Mais il a la tenue. Parce que le tisser en rond depuis le début, donc, en fait, le fait de, voilà, de tisser en rond et de se serrer les fils va donner sa forme. D'accord. Comment tu as découvert ça ? En fait, en trainant beaucoup sur Pinterest, j'ai déjà vu des modèles, en fait, qui étaient tissés comme ça. Et je me suis dit, mais c'est parfait, moi qui déteste, voilà, mettre des fermoirs, je vais me lancer, je vais essayer. Voilà, comme j'ai dit, autodidacte, je me suis lancée. Bon, j'ai pas mal galéré au début. Et puis, au final, j'ai réussi et voilà. Après, j'ai partagé et ça a fait un gros buzz. Et mérité parce que tu fais toi-même tes designs, notamment celui que tu as en main et en cours de finition. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que quelqu'un qui débute en tissage peut commencer par ça ou qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui a envie de se lancer ? Le mieux, c'est d'abord de connaître la technique, bien sûr, peyote, 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 je ne sais pas trop exactement comment on le dit. Mais le mieux, c'est de commencer par, voilà, peyote, moi aussi ce que je dis, peyote classique, de savoir, à partir du moment où on a appris cette technique, c'est super simple parce que c'est exactement la même technique. Ça va juste être à la fin des rangs où on va devoir passer dans deux perles en remontant au lieu d'une seule perle. Donc, pour moi, c'est, je pense, la technique, voilà, après le métier à tisser, bien sûr, le plus simple et c'est vraiment, enfin, on s'en fait toute une montagne. Après, c'est surtout, voilà, au niveau des motifs où ça va être plus compliqué parce que là, il faut bien faire attention de bien les placer parce que, comme je l'ai expliqué des fois, en fait, les premiers rangs tournent. C'est surtout, mais c'est de la vigilance, c'est tout. Après, c'est vraiment, à partir du moment où on a vu la technique peyote, on peut tout à fait réaliser ce genre de bracelet. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Alors, en fait, du coup, j'ai préparé, donc, la bague est sortie à ce bracelet, justement, avec les coloris qui font un carton parce que je sais que ces coloris plaisent beaucoup. Donc, j'ai réalisé une petite bague, voilà, qu'on va tisser ensemble pour la sortir à ce jour. Tu prépares tes diagrammes toute seule ? Tout à fait. Est-ce que tu as un outil ? Alors, je les demande d'abord à la main et ensuite les logiciels comme BetTool, tout simplement pour avoir, en fait, les couleurs de Miyuki pour voir un peu un rendu avant de les tisser. Ok. 160 perles et j'ai créé mon diagramme, en fait, sur ces 160 perles. D'accord. Et au total, combien de perles ? Plus de 4000 et quelques sur celui-là. Il y en a 4200, je crois, sur celui-là. Voilà. Alors, pour celles qui nous écoutent, on ne se décourage pas, on n'est pas obligé de faire un gros projet comme ça au départ. Oui, voilà, il y a les tout petits après. Il y a les plus fins. Il y a les plus fins. C'est celui que j'ai réalisé, donc, avec des prénoms, parce que je voulais être les prénoms de mes enfants. Là, celui-ci est en cours aussi, mais c'est un mix avec des bugles. Qui est très sympa, très original. Pour faire quelque chose de graphique, pour avoir un style complètement différent. Et puis après, il y a ce pareil en cours aussi avec les petites vagues. Oui, très sympa les petites vagues, on en voit beaucoup sur le groupe. Oui, voilà, en fait, je sais que les petites vagues plaisent beaucoup. Et quand on en porte plusieurs, ça donne une impression d'imbrication sur le poignet. En fait, c'est ça, quoi. C'est un truc de bijoux. Voilà. On peut faire vraiment une accumulation de plus fins. J'en ai aussi... Malheureusement, je n'ai pas celui que j'ai réalisé tout en bugle aussi. Et ça ressemble justement très bien. On peut vraiment faire une accumulation de gros, de petits. L'avantage, c'est qu'on les enfile, c'est mis et on joue sur ça. On peut même mixer avec d'autres bijoux beaucoup plus fins. Et on peut vraiment s'éclater, quoi. Ouais. Et même les bagues. Pour même les bagues, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'en fait, à la différence du péyote qu'on va tisser de gauche à droite, c'est que là, on a le rond dès le début. D'accord. Donc, on n'aura pas besoin d'Aurélia après de repasser les fils, d'être resserrée, de faire les petites finitions. Là, on aura tout le rond dès le début. Ok. Et donc, c'est ce qu'on va réaliser là. On va réaliser donc la version bague du bangle en Miyuki, qu'a postée Marjorie sur sa page MJ sur Facebook. Je vous conseille de rejoindre et sur Instagram. Alors, tout se passe aussi dans les groupes sur Facebook. Donc, le groupe Père Miyuki où la fureur du bangle a commencé. Et puis, pour celles qui ne le savent pas, on a aussi notre groupe à nous, le super club des clientes Perlenco avec toutes nos super clientes qui nous montrent leurs créations et qui nous posent leurs questions, etc. N'hésitez pas à le rejoindre. Alors, bonjour. J'ai perdu le fil à tous vos commentaires. Mais bonjour à Doris, Virginie, Aurore, Sabine, Morgane, Lily, Mumu, Asma. Bonjour. Merci de nous suivre. On va commencer le DIY. Est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu utilises en général ? Avec quoi tu as bien tissé ? Alors, moi, le fil, déjà, j'aime bien le Ceylon D parce que c'est une question d'habitude. En fait, j'ai essayé du Miyuki et je n'aime pas du tout les fils qui sont un peu plastiques. C'est ce que j'expliquais à Elodie, tout ce qui est comme le Fireland. Après ça, je pense que c'est propre à chacun, chacune a son fil. Après, ça reste des Miyuki. Des fois, je fais des tissages avec des perles Swarovski, mais ça reste une aiguille, un tapis à perler, les petites coupelles pour bien séparer mes petites perles, mon petit diagramme et mes petites Miyuki. Donc, en investissement matériel, ce n'est pas énorme finalement ? Ce n'est pas énorme du tout parce qu'on peut très bien commencer avec juste une ou deux couleurs. On achète une ou deux couleurs pour moins de 10 euros. On se crée pas mal de bacs déjà pour commencer. Et non, c'est vraiment le minimum, on va dire. Il n'y a pas besoin de métier à tisser. Il n'y a pas besoin de monter les fils, de sortir tout un bazar sans nom. C'est tellement pratique que même en voyage, Marjorie a pu amener tout son matériel. Alors, Aurore, quel fil ? C'est le Ceylon D, c'est ça ? Oui, c'est le Ceylon D. On vous mettra le lien panier avec tout le matériel qu'a utilisé Marjorie. Si elle veut bien nous donner. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer, on va passer derrière Marjorie. Comme ça, vous pourrez suivre en live et vous aurez l'impression d'être elle. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc, on va se décaler. De rien, Aurore, pas de souci. Donc, voilà. Les petites coupelles de tri aussi, tu t'en sers souvent ? Oui, je m'en sers souvent au début. Justement, quand je débute mes projets, ça me permet de voir l'assemblage des couleurs. Parce que ça m'arrive, après avoir dessiné le diagramme sur le logiciel, de modifier certaines couleurs selon les... En fait, de les voir en vrai, de voir la couleur réelle de la perle. Ça me permet de modifier. Parce que des fois, je ne suis pas satisfaite sur l'ordinateur. Ça me paraît très bien. Et au final, ce n'est pas ce qui me plaît. Donc, oui, je m'en sers quand même assez régulièrement. D'accord. Donc là, j'ai déjà réalisé mon enfilade de début. Moi, j'ai fait une taille 56. J'ai mis 46 perles. Donc, il faut toujours un nombre paire. Donc, taille de bague 56, hein ? Oui, il me semble... Je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne me rappelais plus. Je n'ai plus toutes mes notes. Mais normalement, c'est 56. De toute façon, en général, sinon, j'utilise un triboulé, justement de chez vous, pour faire les bagues à la bonne mesure. D'accord. Donc là, en fait, j'ai commencé par la perle qui se trouve ici sur mon diagramme parce que comme on va repasser dans la première pour créer l'anneau, ça me permettra justement de démarrer où il faut pour commencer mon rang suivant. D'accord. De ma bague. Donc, est-ce que tu fais un nœud sur ton fil ? Non, pas du tout. En fait, j'enroule. Je me regarde toujours une bonne longueur de fil que j'enroule autour de mon doigt. D'accord. Voilà. Et je commence comme ça. Parce qu'en fait, après, vous allez voir quand je vais réaliser le nœud. Donc là, je vais passer dans la première perle enfilée. donc du côté opposé du fil du fil de départ. Et en fait, quand je tisse, si j'arrive à bien me placer, bien sûr. N'ai pas peur, je suis juste au-dessus de toi. Ouais, t'inquiète. Hop. Voilà. En fait, une fois que j'ai placé mon fil, moi, je tisse comme ça pour m'aider. Donc, tu as simplement repiqué le... En fait, j'ai repiqué la première perle que j'ai passée du côté opposé, en fait, au fil... En fait, du côté opposé, voilà. D'accord. Ça doit donner quelque chose comme ça. Donc, t'as fait un rond. Tout à fait. J'ai fait un anneau. J'ai créé l'anneau, en fait, dès le départ. Ok. Toujours pas de nœud, hein ? Toujours pas de nœud. En fait, j'enroule autour de mon doigt. Et pour commencer une bague, en fait, je vais la passer dans mon doigt ici. Et je vais commencer, en fait, à tisser vers le bas. Voilà. Donc là, je dois commencer par celle-ci, puisque je suis rentrée dans celle-ci pour créer mon anneau. Donc, je vais placer celle-ci. D'accord. Tout simplement. Après, ça reste la technique du peyote classique. Alors... Oui, je stresse un peu, hein ? Non, y a pas de problème. Tout le monde est là pour te soutenir. Hop, on va passer dans la première bleue, donc, en fait, du milieu. Tout simplement. Et bien sûr, je vais m'emmêler, parce que j'ai pris beaucoup de fil pour la faire. Nous, on a le temps. Je ne sais pas vous qui nous regardez, mais il n'y a pas de stress. C'est moi qui ai le stress. Donc, voilà. Attends, je vais juste bien me replacer. Voilà. Donc là, tu as repiqué. Là, en fait, voilà. Voilà. En fait, donc, j'avais piqué. Donc, j'ai créé mon anneau dans la première perle beige. Oui. Tout simplement pour pouvoir démarrer où il faut mon diagramme. Donc, j'ai pris ma perle bleue. J'ai repiqué dans la deuxième perle bleue. Tout simplement pour la placer sur la première. D'accord. Donc, la perle juste à côté de là où tu étais déjà passée pour fermer ton cercle. Tout à fait. D'accord. Voilà. En fait, voilà. J'ai sauté la première bleue et je suis passée dans la deuxième pour pouvoir créer. D'accord. Après, voilà. C'est vraiment... On va tout à fait réaliser... Enfin, on va complètement réaliser le période classique, en fait. Après, ça va être juste à suivre le diagramme. Mais c'est toujours, en fait, cette technique-là. La seule chose qui va vraiment changer, c'est quand on va fermer, quand on va terminer le rang, en fait. Là, on va voir. On va monter dans deux perles pour pouvoir démarrer, en fait, le prochain rang. D'accord. Hop. Donc là, du coup, on va prendre la beige. On va sauter par... Là, du coup, celle où on est ressorti, on va sauter la prochaine. Passez dans la première beige. On saute toujours une paire. Tout à fait. Donc, il y a toujours une paire qui reste... C'est ce qui fait le décalage, un peu de l'incance, du... Connu pour le peyote, quoi. Tout à fait. Il y a Jennifer Vecuyé qui nous dit « Bonjour, merci pour ce cours magistral ». Merci, c'est gentil. Avec plaisir, hein. Avec plaisir. C'est ça. Hop. Donc là, voilà. Voilà. Placé. C'est bon. Comme c'est toujours petit, on a toujours peur que vous ne voyez pas bien la caméra. Donc après, je vais placer ma deuxième. Donc, pareil, qui est une perle beige, donc qui se trouve juste ici. Donc, toujours pareil. Là, de celle où je suis ressortie, je vais sauter la première. Puis là, je vais arriver dans la perle dorée qui se trouve là. On va piquer. On sent bien attention que le fil ne s'en mêle pas, pour éviter les nœuds. Voilà. Donc, c'est vraiment... Après, voilà, une fois qu'on a la technique du peyote, ça reste... En plus, c'est du peyote paire. Donc, le plus simple, le plus basique possible. Ok. On continue. Perle dorée. Et on va sauter donc la beige et passer dans l'autre dorée. J'imagine qu'il faut toujours piquer du même côté pour pas que ça tourne, justement. Tout à fait. Il faut toujours piquer du même côté pour éviter que ça tourne. Il faut éviter aussi de trop trop serrer au départ. Mais les premiers rangs, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Ils vont toujours avoir tendance à tournicoter un petit peu. Donc, là, c'est une bague. Ça va moins se voir. Mais sur les bangles, il faut vraiment faire en sorte de bien replacer les perles pour éviter, justement, soit que ça gondole, soit de se mélanger et après, d'avoir un motif complètement décalé. D'accord. Là, déjà, on a fait cette première partie-là. Il y a bien Génie qui dit, c'est top de pouvoir le voir en direct. Ouais. C'est vrai, on a beaucoup de chance. C'est ça. J'ai eu beaucoup de demandes et c'est pour ça que j'ai proposé à Elodie. J'ai dit, en passant dans le coin, voilà, si ça vous dit, on se réalise en direct un petit tutoriel. On a de la chance que Marjorie ait un pied à terre en alléron. Tout à fait. Là, chez nous. Tout à fait. J'ai commencé par le bout du bout. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par là parce qu'en fait, comme je savais que j'allais repasser dans cette première scie pour créer mon anneau, je savais que forcément, j'allais devoir débuter par un rang qui est plus, comment dire, plus long, en fait, que j'allais devoir passer ici. Donc, c'est vrai que si on avait commencé par une partie beige, ça nous aurait peut-être décalé, en fait, comment dire, il aurait fallu vraiment calculer pour tomber pile poil, en fait, pour pouvoir placer celle-ci dès le départ. D'accord. Parce que tu vois, admettons, si j'avais commencé là, si j'étais rentrée dans celle-ci, si j'avais commencé par celle-là, ça m'aurait décalé. Je ne sais pas. Si j'explique très bien, j'aurais dû passer dans deux perles pour pouvoir commencer au bon endroit, en fait. D'accord. C'est vrai que j'essaie toujours de démarrer au niveau du motif, justement, là où je dois commencer. Enfin, je ne sais pas trop comment... Commencer par le rang où le motif est le plus complexe. Voilà. Soit... Tout à fait. En fait, ça me permet justement de bien me caler. Parce que comme le tour de la vague après est tout beige, selon le nombre de perles, en fait, je ne serais pas tombée forcément là où j'aurais dû pour le motif. D'accord. Donc, j'ai préféré commencer, voilà, par la première beige ici. Comme ça, je savais qu'après, en passant à la deuxième perle, j'avais directement mon rang le plus long et que je partais pile comme il faut. Ok. Ça marche. Il y a Corinne qui nous dit, génial, j'ai trouvé de quoi m'occuper cet après-midi. Merci, Marjorie. Avec plaisir. Attends. Je vais éviter de trop me serrer. Parce que moi, j'ai tendance à serrer un peu... N'hésitez pas à lui poser des questions en tant que... tant qu'elle est là. Oui. Sur ses produits, ses finitions de Miyuki préférées. Alors là, mes préférés du moment, c'est des Duracoat. Oui. Parce que... Tout à fait. Parce que voilà, comme je t'ai montré hier, j'avais utilisé Galvanize et ils n'ont pas supporté les vacances. Donc, c'est vrai que là, franchement, celle-ci, c'est des Duracoat. Celle-là aussi. Et enfin, moi, j'en suis très satisfaite. Mais vraiment... C'est ce qui tient le mieux. Oui, c'est clair. Surtout que là, c'est quand même quelque chose qu'on porte au poignet. En ce moment, il fait chaud, on transpire. C'est ça. Selon l'acidité de la peau, toutes les finitions ne tiennent pas pareil. Mais les Duracoat, c'est vrai que c'est le top. Après, sinon, il y a la possibilité de vernir. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Moi, en fait, je les vernis à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Oui, à l'intérieur pour les rigidifier. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal... Là, avec la main qui gonflait, j'avais du mal à le... Ça donne toujours une couche, je sais, une petite couche. Et je préfère avoir l'aspect vraiment des perles, en fait, du tissage. Mais ce qui est bien, c'est que ça leur donne une bonne tenue et ça les rigidifie bien. Surtout pour les pièces très fines, les choses comme ça, parce que ça a tendance à rester un peu souple sinon. Donc, celle-là, j'ai souvent tendance à les rigidifier avec du vernis, justement. Après, moi, j'utilise du déco patch. Le vernis déco patch, oui. C'est le violet, il me semble. J'ai l'hypo allergénique. D'accord, ok. Mais après, les grosses pièces comme ça n'ont pas du tout. Elles sont tellement grosses qu'elles ont... Elles se tiennent toutes seules, en fait. Et puis, c'est agréable à porter et à enfiler parce qu'en fait, c'est pas comme les bracelets rigides où on va avoir un peu de mal à le passer, là. Ils s'adaptent vraiment... Ils poussent la forme de la main. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, on est désolées pour les maris qui auront le dîner de midi. Pas prêts à cause de nous. C'était la seule dispo qu'on a trouvée. Donc, voilà. Donc, là, j'ai déjà... Là, je vais continuer sur du beige puisque j'ai déjà réalisé la première partie de mon motif en bas. Donc là, tout le tour, ça va être du beige. Et j'ai montré surtout la fin du rang. Le plus important pour pouvoir après débuter un nouveau rang. Donc là, on continue toujours, voilà, en période classique. On saute une perle et puis on enfile ainsi de suite. Alors, moi, c'est vrai que je tisse vers le bas. On a chacune des techniques différentes, voilà, des habitudes différentes. Moi, pour commencer, voilà, j'aime bien tisser vers le bas parce que ça me permet justement, comme je mets l'anneau autour de mon doigt, de bien écarter mes paires, de bien pouvoir placer, d'éviter que mon fil aussi s'en mêle. On va régler tout le tour. Ouais, je vois que tu lui tires bien ton fil à chaque fois. Je tire bien mon fil à chaque fois, justement, pour bien le mettre en forme. Après, non plus pas non plus exagérer. Parce que sinon, justement, ça va lui le faire gondoler, en fait. Surtout pour les grosses pièces. D'accord. Justement, c'est pour ça que je garde, en fait, que moi, j'enroule autour de mon doigt derrière parce que ça me permet de le tenir tendu le temps que je tisse. Parce que parfois, c'est souvent à ce moment-là, en fait, quand le fil se détend, forcément, en fait, ça se desserre et c'est là qu'on va s'en mêler et qu'on va pas s'en sortir parce que, justement, ça va pas être assez tendu dès le début. C'est vraiment les premiers rangs, les deux, trois premiers rangs les plus... les plus pénibles à faire, on va dire, parce que ça tourne, ça... Il faut vraiment réussir à suivre. On te laisse te concentrer un peu. Après, l'avantage de cette technique, c'est qu'une fois que le coup de main est pris, ça va tout seul. Ça va tout faire, ouais. Voilà. Comme je disais, le plus pénible, c'est les gros motifs parce que celui-là, je vais le commencer trois fois parce que j'arrivais... Je me suis plantée dans le placement de mes perles et comme c'est des motifs qui tombent pile selon le nombre de perles, en fait, ça décale et tout. mais après, ça va vraiment tout seul. Donc, vous voyez ce que je disais, ça commence déjà à tourner et je les replace toujours justement pour éviter que ça tourne les côtes et que ça fasse des gondolements ou des choses comme ça. D'accord. On va bientôt arriver. J'espère que ça va, c'est assez clair. Mes explications parce que comme je ne suis pas... Franchement, moi, vu de là, c'est clair. Ok, à la caméra, dites-nous, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez qu'on zoome un petit peu à un moment donné ? Est-ce que je vous explique bien aussi parce que des fois, j'ai un petit peu des difficultés à... Comme j'expliquais, je suis autodidacte et des fois, ben voilà, j'arrive à faire de moi-même, mais j'ai parfois du mal à expliquer ce que je réalise. Donc, n'hésitez pas. Alors, Marjorie, elle a aussi eu la gentillesse de nous faire un tutoriel d'une de ses créations qui est un mingle noir avec des crystals tozorowski, je ne sais plus de quelle couleur. C'est les cristals et en fait, c'est les... Transparent, hein ? Oui, c'est les cristals classiques et c'est les... Ce n'est pas noir, c'est ce bleu-là. Ah, c'est ce bleu, autant pour moi. C'est ce bleu-ci, oui. Autant pour moi. Comme quoi, on a tellement de références miyuki que même nous. Alors, je lis vos commentaires. Horor qui nous dit, le fait de ne pas faire de noeuds au départ permet aussi de tendre le travail si besoin. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, si on sent que c'est des seriens, on peut tendre aux deux extrémités du fil pour... Là, voilà. Admettons, je suis arrivée presque à la fin. Donc là, je l'ai lâchée, tu vois. Mais on peut tendre un petit peu pour justement lui redonner sa forme, éviter sa tournée côte et tout ça. D'accord. Après, c'est vrai que voilà. Après, je pense qu'on a chacune nos petites habitudes. Moi, c'est vrai que je tisse comme ça parce que justement, ça me permet au fur et à mesure, j'ai mon doigt derrière qui tire justement pour tenir bien en place, pour pouvoir bien placer dès le début et pour éviter justement tous les désagréments après liés au fait que ça tourne. Oui. Alors, il y a Virginie qui dit, oui, c'est très clair, il faudrait zoomer sur la fin du rang. Ok, ça arrive. Ça arrive. Alors, Doris qui dit super, mais pas trop compris pour les fins de rang et pour débuter le premier rang. On ne voit pas bien. Alors, le tout premier rang, tu m'arrêtes un jour ici, je dis des bêtises. C'est de l'enfilage de perles. Sur un fil, on enfile selon le diagramme qu'on a préalablement préparé comme ça, ou qu'on est allé chercher sur les tutos de Perlenko. Pas de souci. On enfile ces perles dans l'ordre du diagramme tout simplement. Donc, on a de l'enfilage classique. Et on va aller faire un rond en repiquant son fil dans la toute première perle qu'on a enfilée. Tout à fait. Donc là, on en tient un rond classique. Et là, on peut démarrer son premier rang tissé en piquant, en fait, une perle sur deux, de sorte à ce que ça fasse une espèce de quinconce, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, mon explication. Est-ce que c'est une bonne élève ? Après, on est vraiment sur du peyote classique. C'est vrai que ça peut freiner parce qu'on part en rond. Mais en fait, nous, on part vraiment comme si on débutait un premier rang de peyote classique après avoir fait une enfilade. Alors après, pour les gens qui commencent avec le quick start, c'est vrai que c'est plus facile pour débuter les rangs peyote. Moi, c'est vrai que je commence toujours en faisant une enfilade et en débutant mon peyote en descendant, tout simplement. Mais non, honnêtement, c'est vraiment une fois qu'on a fait l'anneau, on passe une perle, on saute la première, on passe dans la prochaine. Et ça va se créer tout seul, en fait. D'accord. Donc là, voilà. Donc là, je vais arriver, en fait, à la fin. Donc, tu vois, ce que je disais, c'est que ça tourne. Ça tourne. Donc là, je vais le remettre bien en place. Hop. Donc. Voilà. Je vais tout remettre, mon motif, comme il doit être. Pour éviter, justement, tous les gondolements. Après, sur une bague, ça va moins se voir. Forcément, c'est une plus petite pièce que les bangles, mais ça va moins se voir. Mais là, on peut voir que, vous voyez, ça a déjà bien tournicoté. Alors, pourtant, j'ai essayé de le tenir. Bon. On va fermer, déjà, ce premier rang. Donc là, voilà. Normalement, il me reste une perle à enfiler. Vous voyez ? Parce que, normalement, voilà, on doit sauter celle-ci. Il me reste une perle à enfiler. Donc, je vais prendre ma perle beige à enfiler. Hop. Je vais tenir ici. Pour qu'on voit bien. Et je vais venir, tout simplement, passer dans la première. Alors, donc, sauter la première qui me reste. Passer dans la première beige. Donc, la toute première que j'ai fait sur mon enfilade. Et dans la première bleue qui se trouve en remontant, pour pouvoir créer le prochain rang qui se trouvera ici. Justement. Donc là, tu vois bien, Audrey ? Oui, je crois. Voilà. Donc là, j'ai sauté la première beige qui me restait. J'ai passé ma perle sur l'aiguille. Et je suis dans les... Je ne sais pas si tu veux que je mette peut-être comme ça. Hop. Je suis vraiment dans les deux premières. En fait, là, celle-ci qui me restait toute seule. Et la première bleue que j'ai montée, en fait, tout à l'heure. D'accord. Et donc, en fait, en fermant, ça va me terminer mon premier rang. Hop. Alors, on essaie de ne pas se prendre dans les perles. Et là, comme mes deux fils sont au même endroit... Plus facile pour serrer. On va serrer. Voilà. Tout à fait. Donc là, en le replaçant bien. C'est vraiment la... Les premiers rangs sont vraiment les plus... Ça peut être les plus décourageants parce que ça tournicote. Mais regarde. Je ne sais pas si tu vas bien le voir. Si j'arrive à bien me placer. En fait, voilà. Ça m'a terminé mon rang, en fait. D'accord. Tout mon rang, en fait, est identique partout. Après, il n'y a pas une perle qui manque. Tout est fermé. J'en ai une, deux, une, deux, une, deux. Et là, en fait, le fait d'avoir piqué dans la dernière qui me restait toute seule beige et la première bleue que j'ai enfilée pour réaliser mon premier rang tout à l'heure, ça me place exactement au bon endroit pour pouvoir débuter mon prochain rang. D'accord. Tout simplement. Donc là, tu vois, je vais devoir enfiler une première beige. Je vais repartir en peyote classique. En faisant bien attention, là, par contre, au placement des perles, justement, parce que ça tournicote quoi qu'il arrive. Donc, pour résumer, quand on arrive à la fin de son premier rang complet, il nous reste une perle. Toute seule. Une perle à sauter. Une perle à sauter. Et une perle toute seule. En fait, il reste deux perles beige. Là, ici, il reste deux perles beige. Donc, la première qu'on doit sauter et la première qu'on avait enfilée sur notre enfilade. D'accord. Donc, si on continue la logique, on devrait piquer la toute dernière perle beige qui nous... Tout à fait. Tout à fait. Et donc, comme on veut remonter pour pouvoir après reprendre notre rang, on pique dans la première bleue qu'on a enfilée de notre premier rang. Ça nous permet de remonter justement au bon endroit pour ressortir où il faut pour le prochain. Donc, on ne touche pas les deux perles beiges. Les... Les deux dernières perles beiges. Alors, en fait, tu sautes la première, tu rentres juste dans la... Dans la seconde. Dans la seconde. Tout à fait. La toute dernière beige et la première bleue. D'accord. D'accord. A chaque fois, en fait, à chaque... Parce qu'il est dans deux perles, au final. Voilà. A chaque fin de rang, en fait, il faut toujours passer dans deux perles en remontant. Ok. Pour pouvoir, justement, continuer son motif, en fait. Voilà. La différence au période classique, au lieu de repasser dans une perle ou de refaire le retour en arrière. C'est à fait. Ces deux perles, ça nous permet justement de débuter au bon endroit. Et quand on regarde, on voit bien que c'est partout... Voilà. Que c'est partout pareil. Symmétrique, oui. On a bien deux perles, une perle, deux perles, une perles, partout. Surtout le rang. Il n'y a pas un endroit où il en reste que deux. On en a sauté deux. Il faut vraiment que ce soit partout identique. Ok. Moi, j'ai compris. Vous avez compris, vous ? Moi, c'est toujours dans les lives que j'apprends à faire des trucs. C'est vrai. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus... Moi, c'est pareil. J'apprends beaucoup en vidéo. Je vais voir une fois en vidéo et c'est vrai que je vais me lancer. Et après, j'ai beaucoup plus de facilité à voir, à me lancer, quoi. Donc là, du coup, voilà. Je vais pouvoir attaquer le nouveau rang qui commence par une perle beige. Et c'est là qu'on va commencer à voir, justement, que ça se dessine. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. On a plus de 13 000 abonnés, déjà. C'est juste génial. Donc, n'hésitez pas à venir aussi vous abonner pour nous encourager à continuer, à faire des vidéos et à inviter des créatrices, des blogueuses, pour partager un peu tous les savoir-faire de toutes les super créatrices. Donc, voilà. J'ai placé la première, donc, que je devais sur mon deuxième rang. Donc, il se plaçait ici. Je l'ai placée en peyote normale, tout simplement, en enfilant ma perle sur l'aiguille, en sautant la première bleue, en passant dans la perle qui se présente après, sur la même ligne. Donc là, on est vraiment après sur la technique classique, pour celles qui connaissent très bien de peyote classique. Ok. Je vais juste lire les questions pendant que tu fais ton deuxième rang. Il y a Virginie qui nous dit « Ok, super. Merci, j'ai compris. Pourquoi je n'y arriverai pas ? » Bah, pourquoi Virginie ? Dites-nous quel est le souci ? Peut-être qu'on peut vous trouver une solution. Aurore qui dit « Si j'ai bien suivi et que l'on marque le passage d'un rang à l'autre sur le diagramme papier, ça formerait un escalier. » Oui, tout à fait. Il me semble bien. Alors moi, c'est vrai que je ne marque pas, j'ai pas... J'ai l'habitude de faire comme ça, en fait. J'ai tellement pris le coup de main que, mais normalement... Oui, à chaque fois, en fait, ça te décale. Tu vas revenir à chaque fois un peu plus bas dans ton... Justement dans ton diagramme, en fait. Parce que forcément, tu vas... Attends, je vais enfiler cette perle. Celui-ci, quand on va terminer ce rang, voilà, le premier, on était passé dans la beige ici et la bleue là. Là, quand on va terminer ce rang, on passera dans la bleue et la beige qui se présentent là. Et c'est vrai qu'elle a raison tout à fait. En fait, ça va nous décaler à chaque fois comme en escalier. Oui, d'accord. Tout à fait. Puisque comme on passe dans deux perles à chaque fois... Et oui, ça décale à chaque fois, oui. Exactement. J'ai compris la question et la réponse. Donc là, déjà, on arrive sur un rang où ça commence à un peu mieux se placer. Ah, Virginie me dit, non, pardon, pourquoi je n'y arrivais pas ? Je suis contente d'avoir débloqué la situation. Merci, Marjorie. Avec plaisir. Oups, là, on va peut-être s'emmêler quand même. Donc là, après, ça va plutôt vite finalement. Après, ça va super avec les ronds suivants puisqu'on suit tout simplement un diagramme. Et voilà, à partir du moment où on sait comment faire, mais ça fait comme du période classique. Je me suis emmêlée, bien sûr. Je vais vouloir faire vite. Voilà. C'est vrai que les bagues, l'avantage, voilà, pour celles vraiment qui veulent se lancer, commencez par des bagues parce que sinon, les bangles, si vous vous plantez, ça va vous décourager parce que vous allez devoir tout recommencer. C'est très long. Même les petites pièces comme ça, celui-là, il m'a fallu, je crois, 4 ou 5 heures à peu près pour le faire. C'est très, très long. Donc, le mieux, c'est vraiment de se lancer sur des bagues. Comme ça, ça nous permet d'apprivoiser la technique et après, c'est parti. Et après, on devient accro, apparemment. Ah non, mais oui. Moi, personnellement, je ne m'arrête plus parce que voilà, c'est l'avantage. Pas de fermoir un mètre. Une fois qu'on a fini, il est fini tout de suite. On enfile et c'est parti. Alors, du coup, on va remonter avec une bleue. Il faut que je continue. Donc là, on va bien voir qu'il y a une différence puisque je n'ai pas enfilé deux bleus en premier. Donc là, je vais en enfiler une. Mais quoi qu'il arrive, comme on a dit tout à l'heure, ça va faire en escalier. Donc la bleue, ce sera la dernière qu'on enfilera. D'accord. Pour correspondre au diagramme. J'aurais bien aimé tester, enfin tisser la bague avant de faire ce que je disais à Elodie. De voir le motif fini avant de faire. Oui, là, c'est improvisation complète. Mais tout à fait. C'est vraiment bon. Là, je l'ai dessiné par rapport à mon bangle. Je vais le montrer de plus près. Oui, vas-y. Vous avez vu ma belle manchette ? Non, on n'est pas là pour ça. Donc ça, c'est le dernier de Marjorie qui est juste magnifique. Il manque quelques rangs, mais il promet d'être juste superbe. Donc il y a des toupies Swarovski dans celui-ci aussi, intégrés. Donc ça fait un genre un peu ethnique, bohème chic, très sympa. C'est ça. Et en plus, tu sais quoi, j'ai fait une boulette tout à l'heure. Voilà ce que je disais. Regarde, je n'ai pas fait attention, je me suis trompée. Je n'ai pas mis une bleue ici. J'ai mis une belle. Aïe. Bon. On recommence ou... Ce n'est pas grave ? Non, on ne va pas te faire recommencer. Tu vois, j'étais à fond dans mes explications. Alors ça, ça arrive souvent à m'envoyer. Question d'habitude. Ce n'est pas grave, on va le zapper celui-là. On fera les autres pointes. Au pire, si tu veux bien, tu nous donneras ton diagramme. On le mettra aussi en... Il n'y a pas de problème. En tutoriel. A l'instant, je l'ai réalisé exprès justement pour... Ne pas faire la même erreur que moi. Faire bien attention. Ce n'est pas grave. On va juste enlever une pointe et puis... Estelle qui demande si on pourra voir les références des couleurs de ta manchette. Alors attends. Bon après, je sais qu'il y a des créatrices qui veulent se garder l'exclusivité sur certaines de leurs créans. On n'impose pas à nos créatrices ou blogueuses partenaires de nous donner tout le temps leurs références. Après moi, c'est vrai. C'est vraiment bon vouloir. Il ne faut pas se sentir obligé. Comme j'ai partagé sur le... J'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça ne me dérange pas. À partir du moment où après, voilà. C'est pour un usage... Alors vous voyez, je me suis emmêlée. J'ai fait un noeud. J'essaie de me démêler. À partir du moment où voilà, vous respectez ma création et que voilà, vous le faites pour vous. Ça ne me dérange pas. Après, c'est sûr que si j'en vois partout, là, je ne vais plus partager. Je ne vais plus être gentille. C'est ça. Voilà. J'ai toujours aimé partager, donc ça ne me dérange pas de... Je m'excuse. J'essaie de m'en sortir là parce que j'ai fait un noeud. Voilà. Je me suis mis un coup de stress parce que je me suis trompée. C'est bon, on t'a perturbe en faisant des questions. Non, mais c'est en plus comme voilà, je suis un peu... Un peu... C'est le moment s'il y en a d'autres des questions. Alors, sur Instagram, parce qu'on est aussi en live sur Instagram, c'est pour ça, désolée, on tremble un peu. On a une autre question de Annaëlle qui dit comment savoir le nombre de perles pour les différentes tailles de doigts ou de bracelets ? Alors, le bracelet, sur le tutoriel que j'ai réalisé justement avec les toupies Swarovski, j'ai mis une photo où j'indique comment mesurer son tour de main. Faites tout simplement en repliant le pouce à l'intérieur et en prenant la mesure avec un mètre de couture au plus large. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ici. Comme ça, une fois l'anneau créé, ça donnera le bon diamètre pour pouvoir enfiler le bijou. Moi, il est un peu grand celui-ci pour moi parce que j'ai fait une taille un peu plus grande. Mais celui-là, il est pour ma bonne taille. Je l'enfile et après, voilà ce que ça donne au poignet. D'accord. Après, pour les vagues, moi, j'utilise un triboulet. Ok. Donc, qu'on trouve justement, que j'ai trouvé chez Perlenco. Et je teste, j'enfile plusieurs vagues. Là, j'en ai mis... J'enfile plusieurs perles, pardon. Là, j'en ai mis 46. Si je me rappelle bien, ça fait une taille à peu près 54 ou 56. Oui. Je ne me rappelle plus trop, mais je sais que j'avais fait un tableau avec toutes les mesures. Mais avec un triboulet, voilà, que vous pouvez trouver justement chez Perlenco. Ça serait une bonne fiche technique, ça, de correspondance entre la taille de poignet et le nombre de perles à enfiler. Oui, éventuellement. C'est une bonne idée, ça. Oui. Oui, parce que justement, ça donne un bon point de départ pour celles qui ne savent pas trop, justement, combien à enfiler ou combien... Moi, à 21 cm, j'en ai mis 160. 160 perles. Et pour ceux que je fais pour moi, il y a à peu près 19 cm, c'est 144 perles déjà. Ça donne déjà une idée... Bon, je vais réussir peut-être à me démêler, je suis encore dans mon... Je m'excuse pour ce contre-temps. On l'excuse, hein. Je me suis perturbée avec mon erreur, là, de... d'avoir vaper une perle. Voilà. Allez, c'est reparti. Pourquoi ça arrive même au meilleur ? Mais voilà, c'est ce que je disais, selon... Forcément, plus les motifs vont être complexes après, plus ça va être compliqué. Je pense qu'on a tout eu... Quand on part sur des motifs assez compliqués, je pense qu'on a tout eu des moments où... Où on a bugué. Voilà. Très simplement. Ah, donc voilà. Pour les débutantes, partez sur des motifs très simples, une ou deux couleurs. Et... Ce sera largement suffisant pour se faire la main. Allez, je repars. Et non plus, hop. Je vais finir mon tour. Et comme ça, je vais vous montrer la fin de ce rang, qui se passera exactement comme le premier. En fait, voilà, il ne faut pas avoir deux trous. On doit vraiment toujours avoir le même nombre de perles sur chaque rang. Il ne faut vraiment pas avoir deux trous où il y a deux perles toutes seules qu'on ne sait pas où il faut passer. Il faut vraiment... Comme j'ai emmêlé mon fil, tu vois, il commence à faire des nœuds. Ah oui. C'est comme je me suis fait le petit nœud tout à l'heure. C'est tordu. C'est ça. Donc, après, voilà. Moi, c'est vrai que c'est le filet que j'ai l'habitude d'utiliser. Après, il y en a qui préfèrent le Miyuki ou le Sono ou le Fireline. On va essayer de le remettre bien. Hop. Tout doucement. Mais surtout, ne pas s'énerver si, voilà, ça vous arrive. Vraiment, essayez de prendre son temps pour démêler parce que sinon, vous allez recommencer c'est... Alors, même en cours, voilà, j'essaie de tirer un petit peu. Hop. Là, par contre, en cours, j'essaie de tirer que celui que je travaille, que le fil que je travaille. D'accord. C'est une fois que je serai arrivée vraiment là que je vais tirer sur les deux pour donner la bonne forme. Équilibrer, oui. Tout à fait. Alors, je mets mon doigt dessus, c'est pas pour vous cacher la perle, c'est juste pour éviter que mon fil s'emmêle tout seul, en fait. Vous voyez, du fait que j'ai lâché l'autre fil, il y a toujours un petit... Vous voyez, c'est un peu lâche. On va resserrer tout ça à la fin. Enfin, à la fin de ce rang. D'accord. Justement, c'est peut-être plus facile justement pour passer ses perles au début. Hop. Il va tourner côté maintenant à chaque fois. Le fil. Donc, en attendant, je vais lire le commentaire de Nicole qui dit « Bonjour, je suis nouvelle sur votre site, je viens de vous découvrir, c'est très joli. Pouvez-vous me dire quelle sorte de fil on doit utiliser et l'aiguille aussi ? » Alors, le fil qui est ici. Désolée, j'ai des doigts de jardinière vraiment, j'ai honte. C'est du fil et c'est long D. C'est ça, hein ? C'est ça. Et l'aiguille ? C'est des aiguilles à perlés Miyuki aussi, je ne sais pas. Oui, en général, les perleuses aiment bien les aiguilles Miyuki. Oui. Alors, attends, parce que je me suis encore emmêlée. Alors, malheureusement. Après avoir fait un noeud une première fois, en général, le fil est toujours un peu plus... Un peu plus, comment dire... Rebelle. Hop. Mais voilà. Après, je sais qu'avec les autres fils, ça se tisse aussi parfaitement, puisque je sais qu'il y en a qui ont réalisé avec du fil Miyuki et qui arrivent parfaitement, avec du Fireline aussi. Je pense que c'est chacune où on trouve notre petit. Mais après, pour se lancer, le Ceylon D est très bien. Vraiment pour... Parce que voilà, c'est en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Il n'est pas très, très excessif. Et pour se faire la main au début, je pense que c'est idéal. Après, voilà. à voir par le temps, comme ça devient une passion ou une drogue, une addiction, pour après acheter des fils un peu plus... Peut-être un peu plus adaptés. Mais moi, je suis très satisfaite de celui-là. Après, c'est question d'habitude. Hop, on va y arriver. Voilà, on a presque fini. Alors, il dit oui au Miyuki, mais il séphiloche. Ouais, je suis assez d'accord. Hum. Moi, je... Quand il séphiloche, je le brûle un petit peu. Enfin, je le fais pas à la flamme. C'est ce que je fais aussi. Et comme ça, il bouge plus. Il m'embête plus. J'en ai eu... J'ai eu une fois du Miyuki, il séphiloche beaucoup. Et après, je... Moi, je brûlais aussi. Hop, on va y arriver. Et Elisabeth qui dit, j'adore votre site. Continuez comme ça. Vous êtes géniaux. Je le lis parce que ça me fait plaisir. C'est gentil. Moi, je vous adore aussi. Je voulais dire. On disait pas ça pour ça, Marjorie. Ils te sont pas obligés. Non, mais c'est vrai. Moi, je vous l'ai dit hier de toute façon. On s'est vus hier déjà, donc... Moi, comme je vous ai dit, je suis cliente chez vous depuis un moment. Depuis 2011. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont clients depuis autant de temps ? Je suppose. Il y en a des enfants qui nous écrivent et qui nous disent « Ah, moi, depuis 2005 ! » Oui, depuis les tout débuts. Il y en a encore, il y en a encore, qui ont commencé avec les fameuses bagues. C'est vrai qu'on a connu vraiment le début, quoi. Après, je suis arrivée quand même un peu plus tard. C'était un peu plus... Un peu plus lancé, on va dire. Mais c'était quand même... Ça n'avait rien à voir avec maintenant. Tu as démarré avec les Miyuki aussi ? Non. Au début, j'ai commencé... En fait, c'est parti d'une amie qui m'a demandé des brasseries pour un anniversaire parce qu'elle voulait faire des brasseries sur coton ciré avec des perles Swarovski. Et ça a commencé comme ça. J'ai commandé, je crois, des perles en forme de cœur Swarovski. Oui. Par contre, depuis toute petite, moi, j'ai toujours eu des perles de rocaille. Enfin, des trucs qu'on a toutes... Le basique. Voilà, le basique qu'on a toutes eu petites avec les métiers à tisser. J'avais mis les moulins à perles pour faire toutes les enfilades de perles. Et en fait, les Miyuki, je les ai découverts... Je crois que ça doit faire 4 ans à peu près que je les ai découverts. Et en fait, ce que j'aime, c'est le fait qu'elles soient régulières parce que c'était ce que je reprochais aux perles de rocaille. Voilà. Moi, j'aimais bien que ce soit bien régulier pour avoir des motifs bien définis. Et les perles de rocaille, malheureusement... Et oui, elles sont... Elles ne sont pas du tout régulières. C'est pas la même utilisation, oui. C'est sûr. Tout à fait. Alors, il y a en perles de rocaille assez régulières, il ne faut pas hésiter aussi à sortir de Miyuki. On a des Tau ou des Preciosa aussi qui, selon les gammes, peuvent être très agréables à tisser. Je vous encourage aussi à changer vos habitudes de perles, même si ce n'est pas facile. Il y a à découvrir d'autres gammes qui peuvent être très sympas aussi. Il y a aussi les... Je sais que Tiffany, notre créatrice, elle aime bien tisser les mini-hématites aussi. Alors, c'est sûr, c'est un tout petit peu plus cher, mais dans une compo avec d'autres Miyuki. Ça donne un effet vraiment très, très sympa. C'est vrai que le mélange, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Là, c'est ce que je fais en ce moment, de mélanger justement des toupilles, des Miyuki. Après, je ne suis pas non plus une spécialiste. Il y en a qui font vraiment des créations. Rien que la manchette que tu as fait hier ou avant-hier. Oui. Celle-ci, j'adore. C'est un mix de plein de perles. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude aussi. Après, il faut aussi essayer de sortir un peu de sa zone de confort pour se lancer sur des projets un peu plus différents. C'est ça. C'est ça. Et après, une poignée à goûter, on ne s'arrête plus. C'est ça. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Du coup, je vais mettre la perle bleue comme celle-ci pour continuer dans mon motif. Et tout simplement, pareil, on va sauter la première beige et on va passer dans la bleue et la beige qui se présentent en remontant. Vous voyez, là, il ne m'en reste qu'une. Normal, c'est comme on a tissé. Hop, je vais passer dans la bleue et la première beige qui se présentent, si elle veut bien, en montant. Comme ça, ça va me permettre justement de boucher le trou, enfin d'arriver à deux perles, ce que je dois avoir sur tout le rang. Tout en passant au rang suivant. Tout en passant au rang suivant. Tout à fait. Là, on est déjà placé pour commencer le rang suivant. Voilà. Là, on va bien serrer. Et on peut déjà commencer à voir. Là, déjà, ça prend forme. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si... Attends, comment le mettre ? Voilà. Donc, tout est parfaitement régulier. Et donc, l'avantage, c'est que là, une fois qu'on aura fini le dernier rang, on rentre le fil et c'est fini. Elle est prête. Donc là, après, voilà, on peut repartir. Hop, on continue en suivant. Donc là, tu en es où sur le diagramme ? Alors, attends. Donc là, que je me repère... Donc là, du coup, je vais devoir commencer, si je ne dis pas de bêtises, à celle-ci. Voilà. Je vais commencer là, 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 là. Parce que là, en fait, comme elle disait tout à l'heure... Tout à fait. En fait, comme elle disait tout à l'heure, là, en fait, on sort en escalier. Là, la première, on est sorti ici. Puis là, on sort ici. Donc du coup, en fait, ça décale. Et là, on voit bien que j'ai mon premier... Mes deux premières perles bleues. Donc là où j'ai débuté. Ma perle bleue, ma perle beige. Là, ensuite, j'ai ma bleue, ma beige ici. Donc comme je vais commencer là, ça va être par celle-ci. D'accord. Donc beige, doré, orange, rouge, orange. Oui, c'est vrai que ça peut perturber de toujours décaler. C'était une bonne question. Oui. Alors après, ce que je sais qu'on peut réaliser aussi, c'est de se découper en fait une grille vierge en suivant leur forme des perles. Ça nous permet en fait de placer sur le diagramme pour avoir justement que les perles qu'on doit... Je ne sais pas... Si on découpe une grille vierge en suivant la forme des perles, comme ici, on va pouvoir la placer sur notre feuille pour voir justement que les perles qu'on doit placer à chaque rang. Je ne sais pas si c'est trop clair ce que j'explique, mais ça va nous faire une réglette en fait. D'accord. Après avoir passé, ça va vraiment cacher toutes les perles qu'on ne va pas avoir à enfiler sur le rang. Après, voilà. C'est une bonne astuce ça, oui. C'est ça. Moi, je me suis servie une fois de ça. J'ai imprimé comme ça. J'ai découpé tout le... Voilà. En suivant, en échelle tout simplement. Puis, je mettais au fur et à mesure. Là, comme on va débuter... Une espèce de cache... Tout à fait. Comme on va débuter ici, en fait, ça m'aurait caché cette perle. Enfin, toutes celles qu'il n'aurait pas fallu mettre en fait. D'accord. Ça m'aurait caché celle-ci, celle-ci, etc. C'est vraiment... C'est bon astuce ça, oui. Je sais que, voilà, pour certaines qui ont parfois des difficultés, c'est l'idéal. Pour celles qui tissent en regardant la télé... Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, après, en général, une fois, quand on a fait la moitié du motif, en général, pour l'autre partie, ça va tout seul. Ça se place tout seul. On a juste à regarder sur notre tissage et... Je remets un peu mon fil droit. Alors, si on coupe ça en fil trop court et qu'on n'a plus de fil pour terminer, comment tu fais, toi ? Alors, comme du période classique, en fait, je reprends un autre fil. Je vais faire un... Je vais repasser dans plusieurs perles, en fait, en zigzagant, en remontant, en redescendant, en créant une boucle et je repars. Jamais de nœuds. Jamais de nœuds. Non. Juste, on repasse, on fait plein de zigzags dans les perles histoire de bien caler son fil et après, on repart tout simplement là où on aurait dû repartir. Donc, alors, j'ai dit, hop, la première. Beige. Alors là, l'avantage, c'est qu'on va attaquer le... Ce rang-là, ça commence à être plus agréable parce que, justement, ça tourne plus. On a plus de perles à tenir, en gros, donc ça ne va pas bouger. Hop. Je vais juste essayer d'éviter d'enmêler mon fil à chaque fois. Et là, voilà, j'arrive ici. Voilà, celle du milieu. On voit bien que j'ai ma Vegema dorée juste avant, que je suis à mon troisième... Mon deuxième ou troisième, je ne sais pas trop. Troisième pour toi ? Rang que j'enfile ? Là, c'est le troisième. Troisième ou deuxième. Parce qu'en fait, comme moi, je me sers de celui-là comme en filade. Après, j'ai souvent tendance à ne pas compter le premier rang, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, ça dépend, en effet, si tu le comptes. Après, voilà. On lit tout simplement son diagramme. Comme au tricot. Oui, Nicole, on peut dire ça. C'est tout à fait ça. Alors, Nicole, vous vous posez une question tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut se procurer du fil ? Alors, Nicole, en fait, nous, on est un site e-commerce spécialisé dans les loisirs créatifs, et notamment les perles et bijoux fantaisies. Donc, forcément, je ne vais pas vous encourager à aller ailleurs chez nous. Donc, je pense pouvoir dire qu'on a quand même une très grande sélection, voire peut-être la plus grande, je ne sais pas, du web ou en France ou peut-être en Europe sur les fils à tisser et tout ce qui est tissage de manière générale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra un lien où vous pourrez acheter ou voir, en tout cas, les références des produits utilisés par Marjorie. On vous mettra ça à la fin du live en commentaire et puis après sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Alors, ça, il faut bien faire attention parce que vous voyez, je me suis emmêlée tout à l'heure et du coup, maintenant, mon fils a décidé de faire des siennes à chaque fois. Il a tourné côté. Du coup, je me retrouve à chaque fois avec un petit neul. Oui. On ne perd pas patience. Eh oui, c'est le plus dur. C'est tout à fait ça. Mais justement, quand on s'énerve, c'est là qu'on fait des boulettes. Êtes-vous du Québec ? Non, on est français. En revanche, on livre partout dans le monde, Nicole. Donc, vous pouvez tout à fait qu'on est du Québec. On a des clientes là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc là, du coup, le motif ne va pas être tout à fait identique comme tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai switché une perle bleue. Et on va essayer de rattraper ça. Donc, du coup, là, j'étais en train de faire celui-là. Donc, j'ai fait doré, beige, beige. Là, j'ai fait une bleue comme ça. Et là, hop, voilà, je vais récupérer mes pointes à ce niveau-là. Celle que je n'ai pas fait tout à l'heure. Ici, là. Celle-là, on va switcher. Je vais récupérer ici. D'accord. Ça modifie un petit peu le diagramme, mais bon. C'est une erreur de ma faute. C'est une improvisation. Tout à fait. Oui, Nicole, on peut payer par PayPal. Je fais du SAV à même temps. Donc là, voilà, hop, je continue tout en beige puisque j'ai fini ma dernière qui est ici. Donc, beige, beige. Et on va terminer le rang comme tous les autres. Et à chaque fois, en escalier, en fait. On va remonter un peu le fil pour que j'en ai moins tiré. Alors, encore la question du fil. Bonjour Aurélie. Donc, on utilise ce fil-ci, qui est du fil Ceylon D, qui est disponible sur notre site web. Mais voilà, c'est une préférence de Marjorie. Toutes les tisseuses ont leurs petites habitudes. Vous pouvez aussi tisser avec du Fire-Line, du Ceylon A, du Nimo, du 1G. Qu'est-ce que j'oublie ? Du Sono, du Miyuki, du Taureau aussi. Donc là, je suis sur l'arrière de ma bague. Donc, on va bientôt arriver à la fin. Alors là, j'ai lâché, en fait, mon début de film. Là, maintenant, je ne suis plus obligée de le tenir serré puisque, quoi qu'il arrive, la bague commence à prendre sa forme. Donc après, je me suis mis en chair juste pour serrer, vraiment, dès que je termine mon rang. Les longueurs de fil, comment tu les calcules pour t'écrire ? Pour les bacs, je pars à peu près sur 2 mètres. Après, ça dépend parce que, comme des fois, je décide de faire plus ou moins large selon mon diagramme, des fois, je pars sur un diagramme comme ça, puis ça finit plus large. Après, voilà, je pars au moins sur un bon 2 mètres au début pour les bacs. Après, il m'en reste toujours qu'il dépasse un peu plus, mais je préfère en avoir plus justement que pas assez pour avoir à éviter à repiquer, à remettre plein de fil et des choses comme ça. Alors là, par contre, sur les bracelets bangle, sur ça, je ne saurais pas vous dire combien il y en a, mais... Ça fait pas mal de raccords ? Euh, ouais. Sachant que je pars sur une bonne longueur à chaque fois, ouais, il y a pas mal de raccords, ouais, déjà. Il y en a au moins 4 ou 5, là, déjà, il me semble. Sachant que je partais sur 2 ou 3 mètres de fil à chaque fois. D'accord. Ah oui, on dirait pas, mais il en faut pour toutes ces petites perles. Alors, je vais faire de la pub aussi pour quelques autres créas qui ont suivi la tendance bungle, mais peut-être que tu en connais aussi Marjorie. Je pense à Mininelle. Ah oui. Parce qu'elle est de Toulouse. C'est agréable. Euh... Il y a Bijou Doré, il me semble, qui a fait un super bungle aussi. Un super bungle, oui. Il y a Genaya aussi. Genaya. Genaya. Euh... Sur Instagram, son pseudo aussi, je crois qu'elles adorent les perles. Ah oui, exact, qui est très jolie aussi. Oui. Et j'aime beaucoup ces diagrammes, ces motifs. J'aime beaucoup. Euh... Après... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh, j'en ai vu passer, mais... Ouh, il y en a tellement, tellement, tellement. Ouais, ça a fait une... Moi, j'arrive plus à suivre. Sur les réseaux, j'arrive plus à suivre. Ouais. C'est un super gros engouement. Il y a des périodes où il y a des tendances comme ça. C'est ça. Ah bon, on ne s'y attend pas et... On ne s'y attend vraiment pas. Après, c'est vrai que voilà, ça c'est le... Ça s'enfile comme... Voilà, quoi. Il n'y a pas de fermoir. Je sais, je pense que j'ai facilité la vie à... C'est clair. Moi, je sais que c'est une chose que je déteste. Les fermoirs, ça me... J'adore le fil, mes aiguilles. Dès qu'il faut prendre les pinces, les anneaux, les ouvrir, les tout... Ah ouais. Ça me... J'aime pas trop ça. Donc là, hop, je vais pas zapper cette fois ma petite pointe de perle bleue. Donc là, je suis pas encore tout à fait à la fin de mon rang. Mais je suis mon diagramme pour avoir justement mes pointes, celles que j'ai switchées tout à l'heure. Je la repars à ce niveau-là. Hop, une bleue. Donc t'as plein de commentaires. Waouh. Si ça vient de couper... Non, c'est bon. Alors voilà. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là, on voit qu'ici, j'en ai enfilé trois. Que là, il m'en reste deux, deux de chaque. Je sais pas si tu vois. Là, il m'en reste deux ici. C'est là où je viens de sortir. Et là, il m'en reste deux et encore deux. Donc là, je dois forcément finir mon rang parce qu'il est pas fini. Il me manque une perle. Donc ça va être une perle beige. Et je vais piquer... Donc là, de faire attention, voilà. Je vais piquer tout simplement, switcher la première bleue, donc la sauter et passer dans les deux beiges qui se présentent ici en remontant. D'accord. Voilà. Comme ça, j'aurai bien trois perles, deux perles, trois perles, deux perles, trois perles, deux perles à chaque fois. Et je pourrai repartir sur mon prochain rang. Ok. Je vais le faire en deux fois. Passer dans la première. Et passer dans la deuxième pour sortir où il faut. Tout en évitant de refaire des nœuds. Et là, on retire. Donc là, on voit bien que déjà, on commence à avoir la forme ronde. Ouais. Du coup... Ça se tient déjà. Ça se tient déjà. Et ouais, c'est une taille 56. Voilà. Là, j'ai enfilé 46 perles pour une taille 56. D'accord. Très sympa. Donc moi, c'est ce que j'aime parce que, voilà. Moi, comme je disais, j'ai des enfants. La journée, j'ai un peu de mal à le mettre sur mes perles. Je m'y mets le soir. Et j'aime, voilà. Dès que j'ai fini de la tisser, c'est fait. Hop, je repars sur un autre projet. Et voilà, c'est... Parce que sinon, moi, j'ai tendance, sinon, avec les fermoirs, à laisser et puis à attendre quelques jours, quelques semaines avant de remonter en bijoux, justement. Là, au moins, c'est fait, c'est fini. Je vois que le nombre de spectateurs baisse un peu. Il doit être l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'il te reste pas mal de rang, je pense. Oui. Après, là, voilà. Vous avez vu le rang, enfin... La technique. La technique, les fins de rang. Donc, ce qu'on peut faire, c'est revenir après une fois que je l'aurai fini. Oui, tout à fait. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on laisse cette vidéo, bien sûr, disponible sur Facebook. Elle sera dès demain ou après-demain sur notre site et sur YouTube. Vous pourrez la reconsulter. Vous pouvez aussi vous abonner à la page de Marjorie, M-J-E-M-J-Y, c'est ça ? Pour voir un petit peu, vous inspirer, mais pas copier. Et puis, on essayera de vous mettre, dès que possible, le diagramme et quelques infos supplémentaires, notamment au niveau du matériel utilisé sur le site. N'hésitez pas à rester au courant. A vous abonner aussi à notre newsletter, puisqu'on va faire une news spéciale d'un gueule. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à continuer de commenter sous cette vidéo. Bien sûr, on y répondra. Et voilà. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt pour le résultat de la bague. On garde Marjorie en otage. N'hésitez pas aussi, si vous avez des bagues ou des bracelets, à les poster sur notre page. On a fait un album spécial Bangle Mania. N'hésitez pas non plus, si vous avez des diagrammes à partager, Elodie, notre chargée de partenariat, vous recontactera. Donc, je vais faire le tour pour vous dire au revoir. Moi, je fais un petit au revoir, comme ça. Tac. Hop là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça a été assez clair. Et puis voilà, au moins de voir en direct que ça va permettre à plusieurs de se lancer. Qui hésitent encore, justement, sur la technique. Là, vous avez la vidéo. Donc, au moins, on veut voir tout ça. Merci Marjorie, en tout cas. Avec plaisir. Merci d'être venue. Merci pour toutes ces explications. Et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...